Elisabeth Buffard Merci. Alors moi, j'ai pas choisi d'être entrepreneur. Mon rêve, depuis que je suis toute petite, c'est les airs. Moi, ce que je voulais faire, c'était être pilote. Bon, vous pouvez le constater, j'ai des lunettes, c'était pas simple et à l'époque, c'était pas possible. Et donc, durant ma prépa, je me suis dit, c'est pas grave. Si je peux pas être pilote, je construirai des avions. Et je m'oriente vers un cursus d'ingénieur. Durant mon école d'ingénieur, il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit que dans son quotidien, il rencontre une difficulté et que lui, il est là pour soigner et pas pour faire mal aux gens. Parce qu'en fait, en France, on a besoin de piquer dans une artère une fois, toutes les trois secondes. L'artère, c'est le vaisseau sanguin que vous avez dans le prolongement de votre pouce, juste ici. Et on a besoin de piquer dans une artère pour soit faire un prélèvement sanguin, poser des stents ou encore des cathéters. Bon, concrètement, vous arrivez à l'hôpital, vous avez une détresse vitale, un souci cardiaque, une difficulté respiratoire, vous avez fait un AVC ou encore un infarctus, comme on l'a pu entendre ce matin. Quand vous arrivez à l'hôpital, avant de vous opérer, il faut qu'on comprenne comment vous allez. Et pour ça, il faut qu'on comprenne vite. Il faut qu'on pique dans votre artère, ce vaisseau sanguin qui part du cœur et qui irrigue vos vaisseaux. Et pour piquer dans l'artère, il faut pouvoir la trouver. Si vous regardez votre poignet, votre artère, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est vos veines et c'est toute la difficulté du geste. Un médecin sur trois n'arrive pas à la trouver du premier coup. Il va devoir réitérer, réitérer et réitérer son geste. On a tous déjà eu cette expérience d'une prise de sang qui se passe mal. Imaginez la douleur dans une artère qui est encore plus profonde. Bon, et au-delà de vous faire mal, ça fait perdre du temps. Et le temps est précieux. C'est un temps qu'on ne peut pas perdre. L'actualité l'a mis en exergue. Et puis, ça fait perdre de l'argent à l'établissement de santé. Et donc, nous, partis de ce constat terrain, il y a quatre ans, on a décidé de trouver une solution. La solution, et on est pionnés en Europe à le faire, c'est une innovation mondiale, c'est BloodUp. BloodUp, c'est un dispositif médical qui se met sur le poignet et qui est capable de cartographier l'artère. On est en quelque sorte le GPS de votre avant-bras. On est capable d'indiquer aux soignants où il va falloir faire la piqûre. Peu importe votre morphologie ou encore votre couleur de peau, l'artère se met instantanément en évidence. Ce dispositif, il est développé à Caen par une dizaine de personnes, des chercheurs, des ingénieurs, des pharmaciens, principalement des talents normands. Et on est également accompagnés par un industriel normand, donc on fait mieux que le Made in France, on fait le Made in Normandie. Et on est protégés par sept brevets puisqu'on est pionniers à le faire. On est sur une étape clé où on a pu prouver depuis quatre ans qu'on fait de la R&D que notre produit est fonctionnel. Et on va passer à cette étape importante qui sont les essais cliniques avec énormément d'homologations pour mettre un dispositif sur le marché, ce qui nous permettra d'être commercialisés dès 2026. Bien sûr, détecter des artères, ça ne s'arrête pas aux frontières. Et donc, on va s'ouvrir à l'international dès 2028. Et Arteria a le projet de ne pas s'arrêter là, mais de devenir la référence mondiale et de s'adapter également aux animaux parce qu'en fait, il n'y a pas que dans les humains où on a besoin de piquer dans les artères. Bon, depuis qu'on existe, on n'a pas encore fait de chiffre d'affaires. Mais heureusement, on peut compter sur de nombreux soutiens de notre écosystème, que ce soit les incubateurs, Normandie Incubation, Neoma et d'autres, je ne peux pas citer, les réseaux d'entrepreneurs qui me permettent à moi, en tant que sortie d'école d'ingé, n'ayant pas de réseau, de pouvoir m'entourer et de me faire accompagner, que ce soit le réseau Entreprendre ou encore le réseau de Femmes et de Challenge ou encore de tout ce qui va être le réseau tel le CJD. Et après, on va aller chercher des financements pour permettre à la société de se développer parce que grâce au soutien que je bénéficie et qu'Arteria bénéficie depuis le départ, on a pu faire en sorte que cette idée, qui était un magnifique PowerPoint, puisse devenir un prototype et que ce prototype fonctionnel, là, on va encore avoir besoin d'un maximum de soutien pour faire en sorte que notre produit arrive dans la main des soignants et puisse venir soulager et accompagner le quotidien. On est en fin de journée, il y a peut-être un peu moins de monde et dans cette salle, on est à peu près 800, 1000, tous ensemble. Il y en a plus de 300 parmi vous qui vont être concernés par une piqûre dans l'artère. Ça peut être vous, votre voisin, votre proche. Et donc, en nous soutenant aujourd'hui, en nous aidant, c'est vous, votre proche, votre voisin, que vous allez soulager plus tard. Je vous l'ai dit au tout départ, moi, ce qui me faisait rêver, c'est les airs. Je suis passionnée par ça et j'ai trouvé mon sport, c'est le parachute. Et l'élément clé de ce sport, c'est d'oser faire le pas, d'oser ses lancers. Ce pas-là, je l'ai fait il y a déjà 4 ans en prenant part à l'aventure d'Arteria. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire le pas avec moi, en prenant part également à l'aventure et en faisant en sorte que notre dispositif Blood Up puisse venir révolutionner la santé de demain. Je vous remercie. Venez, restez ici. Je vous en prie. Donc, félicitations, Lucille. Vraiment, voilà ton idée, ton parcours, ton audace et puis aussi ton charisme font que tu mérites amplement ce trophée. Donc, je suis très, très fière de te le remettre aujourd'hui. Je pense que des personnes comme toi, on en a vraiment besoin. Ici, on est beaucoup de chefs d'entreprise et on a besoin de petits, de grandes entreprises. On a besoin de créations. On a besoin de reprises d'entreprises. On a besoin de vraiment tout un écosystème très important pour montrer que la Normandie est sur le devant de la scène et tu en fais vraiment partie. Donc, bravo et félicitations pour ce beau trophée. Merci. 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 Merci.